Les gens qui vont vivre le bonheur dans quelques instants, ça va être un... Ah! Ah! Bienvenue dans ce temple de la pêche à la mouche. Le sapo va m'irmeille. Merci beaucoup. Salut, ça va? Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Ah, pauvre mécréant, pauvre mécréant. On a une bonne prise aujourd'hui pour vous. On va trouver une bonne prise. Ah! Vous avez une petite idée de ce qui vous attend? Aucune main. Aucune main? Non! Non, aucune idée. Rien du tout. Bonjour. Mon nom est Simon Ferron-Forge. Contrairement aux apparences, je ne suis pas un grand pêcheur, mais plutôt un adepte de jeux vidéo. Votre défi cette semaine est d'obtenir un minimum de 2600 points à la pêche au jeu Weplay. Ah! 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 On ne peut pas appeler ça un beau poisson, non? Non, non, non! Ah! Ah, ouais! Ça a l'air bien ma soeur, elle a un jeu de boue chez elle. Ah! Ah! Mais moi qui n'aime pas mettre des verres sur les hamsons, ça va être super fiquant ça. C'est ça qu'il faut se faire sa pêche en bouche. Vous avez vu, c'est facile. Surtout, soyez patient et bonne pêche. Ouais, c'est cool! Ouais, ouais, c'est super! Et lequel des trois va vivre ça toute la semaine? On espère les trois! Bien, c'est en plaisir! Ah! Ah! Je vais essayer de vous montrer le mouvement. OK. On fait exactement comme si on aurait un marteau pour planter un clou. Je suis allé à la pêche longtemps avec mon grand-père quand j'étais jeune, pis là, j'ai mes filles sur la console Wii, mais il m'a toujours donné ces trucs-là de comment me sonner et tout ça. Donc, là, ça me donne à peu près un 25 ans d'expérience en tentative d'hamsoma... d'hamsoma... voyons d'hamsom... d'hamsom... d'hamsonnage, merci! Ça fait plaisir! Une chose importante, il faut que je respire, pis faut pas je panique, c'est ça! Faut que tu te détentes! C'est qu'en réalité, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand je louais un jeu de vidéo, là, à 8 h le samedi, pis je jouais non-stop. Jusqu'à temps que le jeu, je l'ai terminé, dimanche, je le ramenais. J'avais à peu près pas dormi, pas mangé... Ça a sauté là-bas, Christian! Ça a sauté! Je suis un gamer à la retraite, mais prêt à recommencer au combat! Non, mais c'est C'est un combat, là. Une cassette, là, c'est un combat contre la personne qui joue et qui veut réussir la cassette. Mario Bros 3, Mega Man, Contra, c'est un combat, là. À travers la pêche, si tu manges pas tes brises, tu ne pèches pas. Sauf au oui. Après la pause, comment s'est passée leur semaine? Alors, Philippe, tu t'envoleras pour l'Égypte! On a très hâte d'entendre leurs histoires de pêche de Crab Free, Varennes et la Plaine. Christian, Philippe et David sont avec nous. Des rock stars de la pêche! Aux jeux vidéo, en plus! Oui, monsieur! Écoutez, il y a tellement de supporters! D'abord, vous êtes parmi les équipes qui sont venues avec le plus de supporters pour l'Égypte. Et en plus, ils se sont habillés comme vous autres pour le défi! Alors, laissez-moi vous dire, vous voyez ces gens-là, qui sont de bonne humeur, de bons vivants, et ils ont trouvé... Enfin, je vais trahir un secret professionnel. Vous avez trouvé, en commençant le défi, que les poissons étaient laids, donc c'était une source de démotivation. Tout à fait. Oui, oui. Mais en fait, on ne peut pas dire que ce sont de belles prises. Non, 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 ça, c'est sûr. C'est la plupart des jeux vidéo, oui. Oui, exactement. Et si les poissons avaient été beaux, plus réalistes... En fait, tu as l'impression d'être véritablement à la pêche, quelque chose comme ça, mais là, on avait vraiment l'impression de retourner 15 ans d'arrière. Oui, avec les premiers jeux Nintendo. OK, oui, oui. Mais je dois avouer quelque chose, par contre. On ne les trouvait pas beaux au départ, mais les premières fois qu'on a commencé à réussir le défi, il nous semblait de plus en plus attrayant. Mais surtout celui-là! Surtout lui! Oui, oui, exactement. Celui-là, c'est lequel, celui-là? Le roi de l'État. Le roi de l'État. Et c'est celui qui vaut le plus de points? Oui, oui, c'est ça, le point. Après ça, tu peux varier, parce que là, tu en as d'autres à l'arrière. OK! On a un poisson mystère ici, qui est fantastique, qui mord à une vitesse incroyable. Oui, oui. On a un poisson jaune qui est toujours notre ami, ou presque. Le poisson vert, il saute pas mal vite sur l'hameçon. Puis le rouge, Christian? Le rouge, c'est notre préféré, mais il est un peu difficile. Oui. Mais celui qu'on déteste, c'est lequel qu'on déteste? C'est la petite friture. La petite friture. Qui s'enlève des points. Exactement. Quand vous dites qu'il y en a un que vous avez montré, qu'il est devenu votre ami, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est un poisson qui arrive toujours au bon moment. Le poisson mystère, c'est sa caractéristique principale. Il peut te rattraper une partie qui a mal débuté. Il va te rattraper ça, il redonne le moral. Une chose qui est à noter dans tout le discours qu'on a, c'est qu'on se prend réellement au sérieux pour un jeu de Nintendo. C'est ça qui est important. C'est juste un jeu. C'est juste un jeu, oui. Mais vous auriez de la misère à me faire croire que vous avez pas aimé ça cette semaine-là. Je veux dire que vous avez eu beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que c'est le principe, là? Parce qu'on va voir, la canne à pêche, elle est là. Il faut attendre, il faut aller vers le poisson. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, ce qui est le plus proche à la pêche, c'est les petits poissons des chenots. Oui. Parce qu'en fait, sauf que t'as des décisions à prendre. Ouh là là, OK! Mais aux petits poissons des chenots, tu attends et tu attrapes. OK, quelles sont les décisions auxquelles vous allez avoir à faire face? Les poissons, ils mordent pas tous à la même vitesse. Ça, c'est la première caractéristique importante du jeu. C'est vraiment la première caractéristique. Oui, oui, oui. Ils ont pas tous la même valeur non plus. Non, ils ont pas fait ça. Exactement. Il y a toutes sortes de calculs en fonction de quel poisson est en bonus, où on est rendu, c'est terrible. Oui, on a fait des fichiers, puis on a tous noté les profondeurs des poissons, le temps qui mordent, le pointage qu'ils ont. Mais c'est démentiel! C'est démentiel! Comment avez-vous fait pour rester sains d'esprit? On est pas restés sains d'esprit! C'est ça que ça paraît de plus en plus! On l'était pas au départ, de toute façon. On regarde comment s'est passé là-dessus! Go! 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 On regarde ici, je pense que le poule à mon, c'est ce qui s'approche le plus de notre défi à la OUI. Parce que, sauf que tu vois pas le poisson. Fait que t'as pas à réfléchir, puis tu tires quand c'est le temps. C'est le défi le plus brainless que j'ai jamais vu dans ma vie. On est en train de régresser intellectuellement. Non, c'est vrai, on a l'impression de devenir un peu comme trois hommes des cavernes. On s'est installés dans la Batcave de Christian. On en a deux, le petit zéro. Ah! Dès qu'on voit de la lumière, les yeux nous plissent. Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, les yeux plissaient un peu, je suis pas habitué. Le premier campogneur, c'est lui qui fait le défi. On a commencé à jouer, puis là, on s'est regardés et on a dit, OK, là, on a vu c'était quoi le défi, puis on a vu qu'on allait avoir du fun à le faire. Ah! Tu l'as attrapé! Ouais! Bravo! Puis là, ensuite, vient le moment où tu essayes le défi et tu essayes surtout de réussir le défi. Puis cette étape-là, là, c'est faite d'un millimélo d'émotions, de sentiments. Malgré tout ça, il est quand même pas pire game. 2270. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, malheureusement, pour remporter tous nos prix. On a vu des côtés de chacun qu'on suspectait pas au début, hein? David, le monsieur calme, qu'il s'exprime bien et tout ça, il a vécu des émotions intenses, là. OUI! OUI! YESTER! OUI! Hé, chier, j'en ai pas un, j'en ai d'autres! 500 points, c'est un double, c'est un bonus! On était vraiment en train d'avoir des discussions scientifiques sur un jeu qui, à la base, est relativement simple, là. Ah non! Ça, c'est le pire scénario. La petite pourriture m'a empêché d'avoir le poisson mystère. C'est pas grave, c'est pas grave, Philippe! Non, non, on descend plus bas, on en sort plus haut. Fais attention pas à lui, quatre coups! Non, non, lui, lâche-le! Vous voyez la petite pourriture, là? Il veut me voler mon rouge. On va essayer de garder le rouge, ça, là. Ah! On a réduit notre vie à une seule chose, la pêche à la Wii. C'est sûr que voir notre chum de 30 ans jouer au Nintendo toute une semaine complète, c'est le genre de défi qui nous remplit de fierté. Oui! Oui! Oui, on est très fiers. Ah oui, on est vraiment fiers. Oui! Oui, c'était assez débilisant de jouer trois grands garçons qui jouent à ce jeu-là. Au départ, on était excités, mais refaire des marathons de jeux vidéo, là, ça en vient un petit peu. On est rendu à une autre étape, puis c'est là qu'on s'en rend compte, finalement. C'est une activité, brainless, oui, mais qui nous rapproche comme aucune autre activité n'aurait pu faire. Puis c'est rare, à 30 ans, de pouvoir passer autant de temps en job pendant une semaine. On a vraiment l'impression d'être sorti dans un monde parallèle, puis on le vit pleinement, ce moment-là. Donc, si on n'a pas le défi, bien, on ne l'a pas, puis c'est pas grave. On arrive là avec zéro, puis si on a quelque chose, tant mieux, sinon on va repartir de la même manière qu'on est arrivés. Alors, voici ce qu'on vous offre. Si vous affrontez avec succès votre moment de vérité. Alors, Philippe, tu t'envoleras pour l'Égypte. Ce voyage comprend l'avion et l'hôtel au Caire, et c'est offert par Club Voyage Outremont. David, c'est la Ville Lumière qui t'entend, car Club Voyage Outremont offre un voyage d'une semaine pour deux personnes à Paris. Et Christian, le mélomane en toi, pourra s'exprimer avec ce piano à queue de barque kawaii, modèle GM Disco, gracieusté d'Itale Melody. Tout ça, bien sûr, si le moment de vérité est affronté avec succès. Alors, je vous laisse vous rendre vers l'endroit de sélection. Alors, c'est le même principe, le kaleidoscope de couleur. Celui sur qui la lumière s'arrête sera celui qui va vivre son moment devant nous dans quelques instants. On l'apprend tout de suite. Il s'agit de David! Un peu la pause, le moment d'interview! Le moment de vérité remercie ses partenaires. Maison Etier. Club Piscine Super Fitness de Laval et Vogue. Club Voyage Outremont. C'est notre dernière occasion de l'accourager. David. Tu te rappelles les règles? Tu as droit à deux tentatives pour obtenir un score de 2600 ou plus au jeu de la pêche de la console Wii. Lorsque tu es prêt, tu peux commencer. Tu as demandé le silence complet. S'il vous plaît. 2600 points. Tes partenaires peuvent te parler, ceci dit. Oui, oui, tout à fait. 2600 points, c'est l'objectif. On attend l'apparition du score pour manifester dans la salle. Deux tentatives. Silence complet. Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy Diaz C'est parti. 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 C'est parti.